L'homme que vous allez voir a participé à toutes les élections présidentielles depuis les années 90 et la majorité du temps, il a obtenu, à la stupéfaction médiatique générale, les 500 parrainages nécessaires à l'exercice. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian, dans lequel on va continuer notre mini-série dédiée aux petits candidats, ceux qui sont moins connus que les autres. Après Clara Hager, après Georges Kouzmanovic, après Jean Lassalle, Foyan Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan, c'est maintenant au tour de Jacques Cheminade de passer derrière le micro. J'ai appliqué les mêmes règles que pour les autres, c'est-à-dire une bienveillance totale la première fois que l'invité passe derrière le micro et nous avons décidé d'aborder quatre sujets. Le premier sujet est consacré à l'éducation, comment est-ce que notre société fabrique à dessein des individus de moins en moins formés, de moins en moins cultivés, de moins en moins aptes au raisonnement et à l'esprit critique, dans le but volontaire de les intégrer à un tissu économique social particulier. C'est ce tissu économique que nous aborderons dans la deuxième partie de l'émission, qui sera consacrée à la fabrication monétaire, à l'explication la plus simple possible de comment fonctionne notre capitalisme fou. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous avons aussi abordé deux autres sujets. Dans un premier temps, on est revenu sur la carrière politique de Jacques Cheminade, au fur et à mesure des différentes candidatures aux élections présidentielles, et nous le sommes attardés sur une affaire qui est revenue récemment dans l'actualité, celle des comptes de campagne, durant laquelle le Conseil constitutionnel a, dans les années 90, en toute illégalité couvert les fraudes financières des deux principaux candidats à cette élection, à savoir Jacques Chirac et Édouard Balladur. Jusqu'alors un secret de polichinelle pour tous les commentateurs politiques, la totalité du dossier a été rendue publique en 2021, et de nombreux journalistes sont revenus sur l'affaire, mais je souhaitais le faire avec un homme qui a été au cœur de cet événement, puisque c'est dans le but de couvrir Jacques Chirac et Édouard Balladur, que le Conseil constitutionnel a illégalement enterré la campagne de Jacques Cheminade. Et enfin, dans la quatrième partie, on a parlé un petit peu plus de culture, comme à beaucoup de mes invités, j'ai demandé à Jacques Cheminade quels étaient les livres qu'il consérait à la jeunesse, et il a abordé une vingtaine d'ouvrages au fur et à mesure d'une discussion qui s'est conclue dans un quatrième temps, par la lecture de certains poèmes, puisque Jacques Cheminade est un amateur de poésie, qui l'ont particulièrement marqué. Je vous souhaite un très bon épisode, Ciao ! On ne peut pas faire une interview sans qu'à un moment, il y ait Laurent Fabius qui soit cité comme un salopard, quel que soit le sujet. Oui, mais la différence, c'est qu'en 1940, nous savions que nous étions occupés aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Disons, mais on vous accuse d'être antisémite, mais on vous accuse d'extrême droite, toutes les accusations ont volé dans tous les sens, pour m'exclure, pour créer la confusion, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce que j'avais à dire. On a dix candidats souverainistes, qui sont d'accord à 80%, et qui se tapent tous un petit 1%. Comment d'ailleurs à eux ? Moi j'ai... Eh mais ils me disent tous ça ! Bonjour tout le monde, nouvelle édition, pas content avec Tabibian, vous connaissez la formule, mais vous ne connaissez pas encore l'invité. Aujourd'hui, c'est Jacques Cheminade. Bonjour ! Bonjour Greg Tabibian, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, un plaisir de vous recevoir. Alors, on va vous présenter un petit peu, parce que je pense que la jeune génération ne doit pas forcément vous connaître. Que dire ? Par où commencer devant une carrière aussi riche ? Vous êtes franco-argentin. Oui. Je dis ça pour notre public féminin, qui pourrait éventuellement être intéressé par cette information. Vous êtes né à Buenos Aires, on ne va pas dire l'année ? 1941. Eh bien voilà. Vous êtes diplômé d'HEC en 1963, vous êtes licencié de droit en 1965. Je précise toujours pour les jeunes auditeurs, licencié de droit veut dire qu'il a eu une licence, ce n'est pas qu'il s'est fait virer de fac de droit, parce qu'il y en a pour qui ça pourrait ne pas forcément être clair. Oui, mais aujourd'hui, on ne sait plus. Et vous êtes ancien élève de l'ENA. Alors, quand j'étais dedans, je m'étais fait une... Ah, je sais où l'ENA ? Moi-même. À l'ancien LENA, partout. D'accord. Il y avait un moi mécanique qui assistait aux choses, et un moi vivant qui faisait autre chose, qui allait à la cinémathèque, qui s'intéressait au musée, à l'art, à la politique. Donc, il s'achait les cours ? Oui et non. Parfois oui, parfois non. C'était pas établi d'avance. J'étais pas systémique, ni systématique. Et du coup, alors, par rapport... Tiens, une petite question d'actu, comme ça, qui tombe en introduction, la décision de Macron de supprimer l'ENA. C'était bon ou c'était pas bon comme idée ? Parce que vous en êtes un ancien élève. C'est en même temps mauvais et mauvais. Ah, mais c'est Macron, donc c'est en même temps obligatoire. Mais c'est mauvais et mauvais. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'on fait semblant. Macron a fait, soi-disant, une réforme du système bancaire. Ça n'était pas une. Il valait mieux rien faire du tout. Là, il fait une réforme de l'ENA. Au niveau social, au niveau de recrutement, ça n'est pas vraiment une. Il valait mieux ne rien faire du tout. C'est le plus honnête. La manière de poser les problèmes vous donne déjà la réponse. Et ce qui se passe, c'est que, comme d'habitude, eh bien, on pose les problèmes de telle façon qu'on ne peut pas apporter la bonne réponse. Quel est le problème qui se pose ? C'est certes... C'est un double problème. C'est le problème, plus que de l'ENA d'ailleurs, du recrutement dans les grands corps, lié avec le fait que vous avez 20% des élèves de l'ENA, surtout dans les grands corps, qui finissent à la banque, dans les entreprises ou ailleurs, donc on forme des fonctionnaires de l'État pour les banquiers et pour l'industrie, etc. Bon, très bien, dans un certain sens. Mais disons que ce n'est peut-être pas sa fonction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de l'ENA ? Est-ce qu'on veut en faire un endroit de formation pour des fonctionnaires de la République ou des gens doués pour tout faire, pour gérer les banques, pour gérer les grandes entreprises ? Bon, ça, c'est la question de fond qui n'est absolument pas posée. Et d'autre part, c'est lié. Quel type ? Quel type ? Quel type d'enseignement ? Qu'est-ce qu'on voit ? Si on continue, par exemple, en matière économique, d'asséner la vulgate habituelle distillée par Sciences Po, et les autres, je ne vois pas ce que ça changera. Donc, on n'a pas les éléments d'appréciation. Moi, ce que je constate, puisque je fais, donc, si vous m'interrogez, c'est parce que j'ai fait une petite étude sur cette question-là, c'est qu'en particulier, vous n'avez que 20% des élèves de l'ENA qui pantouflent, comme on dit. Le reste, 80%, ce sont des roues fonctionnaires, des fonctionnaires qui travaillent parfaitement pour la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Donc, c'est cette question-là. Or, ce que je m'aperçois, c'est que la question des grands corps n'est pas vraiment traitée. En particulier, deux des grands corps essentiels, c'est-à-dire la Cour des Comptes et le Conseil d'État, ont réussi, si je comprends bien, à échapper à la faux réformatrice. Bon, pourquoi pas ? Mais on va passer à côté et rien, apparemment, dans ce que j'ai lu, ne permet de dire qu'on aura un recrutement différent, un mode de recrutement, de désignation différent, justement, de ces très hauts fonctionnaires qui font largement la politique de l'État et qui, une fois qu'ils ont acquis leur brevet, leur brevet, n'a un grand corps, etc., vont finir leur jour ou revenir, faire des allers-retours, etc., entre la haute fonction publique et puis les banques, les entreprises, etc. Bon, ce problème n'est absolument pas abordé. Mais alors, qu'est-ce qu'il... Il y avait peut-être d'autres choses à faire pour ces grandes écoles, parce qu'il y en a qui vous diraient qu'ils vous parleraient de reproduction des élites. C'est quand même contre ça qu'ils voulaient lutter au départ. Oui, bien sûr, c'est la reproduction des élites. Tout l'enseignement français est basé sur ça. La reproduction des élites. Tim Bourdieu à fond. Oui. Pourquoi ? Parce que, dès le départ, maintenant, il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Les parents qui veulent que leur enfant réussisse, ils les mettent dans le privé. Et on voit mention très bien, mention très bien, mention très bien dans le privé. Où ils les mettent, je ne sais pas, Henri IV, Louis le Grand. Et il y a, disons, un privilège de territoire, un privilège d'information et un privilège de culture. Et jamais, ça n'a été aussi... C'est pareil. Il n'y a plus la possibilité pour un enfant qui vient, je ne sais pas, de Clermont-Ferrand même, ou de Guéret, d'avoir sa chance dans ce système. Il sait que d'avance, il a moins de chance. Avant, il avait un peu moins de chance. Mais quand même, il avait une chance. Aujourd'hui, non. Moi, venant de Buenos Aires, on a dit, il a eu un diplôme à l'Amérique du Sud, il a eu le bac français avec mention là-bas, ça ne va pas valoir grand-chose. Mais quand même, on le prend. Donc, on m'a pris et ça a marché. Aujourd'hui, je ne serais pas pris. Pour vous, aujourd'hui, la situation de reproduction des élites, c'est aggravé dans l'éducation ? Oui, bien sûr. Elle s'est aggravée pour une raison fondamentale. C'est que règne l'hypocrisie. On prétend que c'est comme avant, qu'il y a une certaine égalité et que ça peut marcher dans le système. Donc, on fait des corrections par-ci, par-là, mais on ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'éducation n'est plus basée sur l'assimilation du savoir. Elle est basée sur des compétences et elle est basée sur des objectifs. Pourquoi fabriquer des crétents ? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, là, c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui, d'ailleurs, correspond à l'état du libéralisme actuel, qui n'a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs, d'une génération sur l'autre, très souvent, ça montait, effectivement. Là, actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que, par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... On ne va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon, l'emploi à vie s'est terminé, on va aller leur faire dix boulots différents, etc., ils seront, comme on dit autrefois, taillables et corvéables à merci. Et en plus, plus ils sont incultes, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Ça date depuis longtemps. Ça date, en réalité, c'est la vision de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et Développement Économique, qui s'appelait à l'époque l'OECE. C'est la vision de l'UNESCO. Et c'est la vision dans l'entreprise, du FMI, de l'Organisation de Modèles du Commerce, de tout ça. Dans l'entreprise, qu'est-ce que ça donne ? La gestion participative par objectif. C'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire. Ça veut dire qu'on vous dit, vous participez, mais vous respectez l'objectif. Donc, vous avez un enseignement qui est dirigé pour intégrer dans ce contexte-là, et qui n'est pas un enseignement pour vous faire créer, pour vous faire connaître, pour vous faire comprendre. C'est un enseignement, si vous regardez tous les rapports, on va faire un rapport sur l'éducation, qui sera très complet et très précis, qui montrera preuve en main ce qui est dit par les enseignants et ce qui est dit par ces institutions, qui sont des institutions internationales adaptées par la France. Et finalement, pour ceux du bas, il faut savoir lire, écrire, compter, il faut savoir, disons, se démerder un peu en anglais. C'est l'idéologie qu'il y a des gens pour servir, qui seront aptes à utiliser des machines, mais qui n'auront pas de jugement industriel, qui n'auront pas un jugement sur leurs machines, qui ne pourront pas dire comment il faut changer les choses, comment il faut les améliorer. C'est la logique de la boîte à idées. Ça, c'est fini. On a des gens qui doivent accomplir leurs tâches et qu'on éduque ou méséduque ou qu'on oriente simplement ou qu'on désoriente pour accomplir une tâche fixée d'avance, un objectif. Et ça, Chanteloup, Joanne Chanteloup l'a bien montré sur ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, comment ça a été contrôlé. C'est trois manières. Vous aviez Karl Ohn, qui était un type qui était chargé de la justice, là-bas. Il a fait passer après, dans l'enseignement, en particulier dans l'école de commerce, l'INSEAD a été inspirée par ça, cette délégation, une pseudo-délégation, par rapport à un objectif lui déterminé. Donc, vous avez l'impression d'être libre. Lui, il appelle ça, Chanteloup, libre d'obéir. Vous avez l'impression d'être libre et vous obéissez. Ça paraît un petit peu choquant. Le nazisme, ça représente un repoussoir absolu. Tout ce dont on ne veut pas aujourd'hui. Il y a quelque chose de commun entre cette invasion du management dans notre monde et l'obsession nazie pour la mention furonque ? Alors, il ne s'agit pas dans ce livre d'établir de continuité, de généalogie ou de… Il s'agit tout simplement… C'est un livre d'historien du nazisme qui s'intéresse à un aspect du nazisme, en l'occurrence, à sa modernité. Les nazis s'intégraient parfaitement dans ce contexte-là et ça vaut d'être rappelé parce que nous avons, et à juste titre, une vision du nazisme qui vise à extirper le nazisme de notre histoire. Parce que nous ne voulons rien avoir en commun et encore une fois, c'est bien compréhensible avec ces gens-là. Or, lorsque l'on s'intéresse au phénomène nazi, on se rend compte, hélas, que ces gens-là, leurs projets, leurs discours et leurs pratiques sont bel et bien de notre temps et de notre lieu. Alors, avec un coefficient particulier qui est celui de la situation très particulière de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, bien entendu, qui fait que les nazis ont été particulièrement radicaux, violents, rapides et brutaux dans leurs pratiques, si vous voulez, mais lorsque l'on voit ce qui constitue les fondamentaux du nazisme, l'impérialisme, le militarisme, le génisme, le darounisme social, le racisme, l'antisémitisme, etc., on se rend compte que rien n'est d'invention nazie et rien n'est d'invention allemande non plus. – Il y a quelque chose qui revient très souvent dans les portraits que vous dressez, dans les résumés que vous faites des articles de ces jeunes gens qui se pensent sur les questions organisationnelles, c'est qu'il faut faire autant et même mieux avec moins, avec moins de moyens. Et ça, faire mieux avec moins, c'est un mot d'ordre très actuel. Quand on vous lit, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se dit partout aujourd'hui en France dans le cadre de cette révolution néolibérale type tachérien qui est entreprise par Emmanuel Macron. Il y a vraiment, dans les textes que vous citez, plein d'échos. – Oui, alors c'est par ça que je commence d'ailleurs, c'est par un texte qui n'est pas spectaculaire. C'est une circulaire d'un secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture, le docteur Herbert Bakke, qui est le penseur du plan famine. Le plan famine, c'est un plan d'alimentation de l'Allemagne par assèchement des ressources ukrainiennes et biélorusses et russes qui prévoient de manière très froide la mort de 30 millions de personnes à l'Est. Et Herbert Bakke envoie une circulaire à ses fonctionnaires qui vont partir sur le front de l'Est, qui vont être les administrateurs de l'Empire à partir de juin 1941. Et dans ce texte-là, j'avais trouvé des éléments indubitablement nazis, marqués par la radicalité du racisme, par la violence des propos à l'égard des Slaves. Mais j'ai trouvé aussi des termes qui m'ont surpris un peu naïvement, je dois le dire. J'ai trouvé des termes comme agilité, flexibilité, initiative, agressivité, et puis des mots d'ordre, des injonctions du type de celles que vous avez rappelées. Ne vous plaignez pas auprès de la tutelle, débrouillez-vous sur le terrain, prenez des initiatives. Bref, je me suis un petit peu demandé si on était là dans un texte nazi ou dans un tract ou un dépliant ou un manuel d'école de commerce. Et en fait, les deux, les deux. Tout simplement parce qu'encore une fois, les nazis ne sont pas hors sol, ce n'est pas un aérolite ou ce n'est pas un ovni historique. Ces gens-là sont bel et bien, hélas, de notre temps et de notre lieu. Ils sont les deux pieds dans cette modernité qui les fascinaient d'ailleurs. Les nazis voulaient motoriser l'Allemagne, voulaient équiper les ménages, voulaient construire des autoroutes. Bref, ils voulaient se projeter dans une modernité technique, consumériste, de manière très résolue. Eh bien, tout cela est en écho. Évidemment, il y a des circulations, il y a des respirations. Tout cela est en écho avec ce qui se passe aux États-Unis, qui est un modèle qui est facile littéralement. Adam Touze l'avait très bien montré dans le Salaire de la Destruction, ce grand livre sur l'économie nazie. Ces gens-là sont très attentifs à ce qui se passe autour d'eux, le marketing, le management, la publicité. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Et donc, en termes d'organisation, ils font preuve d'une étonnante modernité qu'ils revendiquent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux considèrent que c'est l'initiative, l'agressivité, la flexibilité, l'agilité qui doit primer sur cette rigidité qu'ils attribuent à l'administration et plus précisément à l'administration française. Leur anti-modèle, le repoussoir absolu, c'est l'organisation administrative française. On le voit en lisant les passages que vous citez, les passages des textes rédigés par ces juristes qui pensent l'organisation. Ce n'est pas du tout antithétique d'une forte structuration hiérarchique. Il y a un pouvoir de commandement absolu mais les ordres étant posés localement dans leur mise en œuvre, dans l'exécution des missions, ce qui doit régner, là on rentre dans un vocabulaire effectivement très familier, c'est l'initiative individuelle, c'est la latitude complète et en même temps ça doit passer par un engagement, autre terme qui revient très fréquemment et qui est commun au management contemporain et à cette mention de Fruinck, l'engagement personnel, le désir personnel doit correspondre en fait à la mission, doit être corps et âme dévoués à cette mission, y prendre plaisir. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, ce n'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Et en classe, c'est ce qu'on voit, c'est pour ça que les enfants sont dégoûtés parce qu'un enfant, ça ne veut pas être libre d'obéir, ça veut obéir pour des raisons justes, pour des raisons qui lui donnent un sens, qui fait quelque chose de juste et d'utile pour la société. Même chose dans le travail. Et l'autre chose, ça a été la manipulation. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bernays, qui était le neveu de Freud, qui a été très actif dans tout ça. Sa première activité, ça a été pour faire entrer les Américains dans la Première Guerre mondiale. Les Américains ne trouvaient pas de raison. Wilson ne trouvait pas de raison. Une guerre en Europe, un Marquard ne voulait pas y aller. Il a dit, on ne va pas s'adresser à la raison, on va s'adresser au cœur. On va faire des milliers de fausses lettres qu'on va lire dans les écoles sur les souffrances infligées par l'occupant allemand en France. Et comme ça, créer un état d'esprit. On ne peut pas dire que l'histoire ait retenu son nom, en effet. Et pourtant, c'est lui qui a créé les relations publiques au début du XXe siècle aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le terme relations publiques pour remplacer propagande parce que le mot avait rien du tout une petite mauvaise image. Les relations publiques, ça consiste à façonner l'opinion par tous les moyens possibles. Pas seulement via la publicité, mais aussi en s'appuyant sur les médias pour faire passer son message, transformer de la communication en information. Edward Bernays appelait ça la fabrique du consentement. Le parcours de cet homme est assez spectaculaire. Il a d'abord participé aux côtés du président Wilson à une commission chargée de convaincre l'opinion américaine du bien fondé d'une entrée en guerre des Etats-Unis en 1917. Et après la guerre, il a travaillé pour des entreprises. Et notamment une marque de bacon. Plutôt que de faire une pub expliquant que ce bacon est très bon, Bernays a l'idée de se mettre dans la poche des dizaines de médecins qui vont dire partout que le petit déjeuner doit être très copieux, de préférence avec des oeufs et du bacon. Et c'est ainsi que les oeufs au bacon sont devenus un repère culturel, une institution du petit-déj américain. C'est une création marketing pure et dure. Très malin. Encore plus fort, quand il travaille pour une marque de tabac, Bernays décide de faire fumer les femmes. Elles ne fumaient pas dans l'espace public, c'était très mal vu. C'est lui qui a fait tomber ce tabou. Alors pour ça, il a enrôlé des femmes de la bonne société de l'époque et a organisé un coup d'éclat, pas officiellement pour la marque de cigarettes pour laquelle il travaillait, bien sûr, mais pour le droit des femmes. Pour lancer sa campagne de communication, Edward Bernays a l'idée d'utiliser comme tremplin médiatique un événement populaire, la célèbre parade annuelle des fêtes de Pâques à New York. Il a donc eu ces femmes défilant sur la cinquième avenue en allumant des cigarettes qu'il a surnommées les torches de la liberté. Et pour s'assurer que l'événement allait faire du bruit, il a recruté des photographes des grands journaux et des agences de presse du monde entier pour l'immortaliser. Et son expression, les torches de la liberté est reprise partout dans la presse dès le lendemain. Les femmes qui fument dans la rue sont devenues une information, un sujet de société alors qu'il a entièrement fabriqué ce défilé, fabriqué cet événement et en quelques mois la consommation de tabac chez les femmes a grimpé en flèche. Avouez que c'est fort. Edouard Bernays a présenté la cigarette comme un symbole phallique et donc un instrument de la domination masculine. A ce titre, il n'est pas inutile de rappeler que cet homme était le neveu de Sigmund Freud. Toute sa théorie sur la meilleure manière d'influencer les foules en s'adressant à leurs émotions, à leurs instincts, voire à leur inconscient vient en grande partie de son tonton. Edouard Bernays est mort en 1995. Il va sans dire que le métier qu'il a inventé se porte plutôt pas mal aujourd'hui, se plonger dans le parcours de cet homme très controversé et précieux aujourd'hui pour mieux comprendre le monde saturé de communication dans lequel on vit. C'est ironique d'ailleurs d'avoir sombré dans l'oubli quand on a passé sa vie à influencer l'opinion. Et après, il a fait des tas de choses. Au Guatemala, il a convaincu que c'était un régime communiste alors que ça n'était pas, etc. Donc, il y avait ce côté manipulation des esprits. Et puis, il y avait le côté ami-ennemi. Où on est ami, où on est ennemi. C'est la compétition. Et ça, ça a marqué un adversaire. Un adversaire, voilà, ce que Platon condamne d'ailleurs au début de la République. Il condamne la justice par la violence et la force. Il condamne la justice par l'opinion. Mais il condamne aussi la justice par ami-ennemi. Faire du bien à ses amis, du mal à ses ennemis. Ce n'est pas la justice. Et cette histoire s'est répercutée en France un peu plus tard qu'ailleurs à cause de la période, disons, de la libération. Gaulliste. Même avant, à la libération, même à la Quatrième République, vous aviez encore les restes à la libération de ce qu'on appelle le Conseil national de la résistance et surtout l'Angevin-Vallon, le plan d'Angevin-Vallon dans l'éducation, d'une part, et d'autre part, la sécurité sociale. C'était quoi le plan d'Angevin-Vallon, justement, pour les gens qui ne connaissaient pas ? Un plan pour développer les pouvoirs créateurs des enfants et les inspirer pour qu'ils créent, pour qu'ils, éventuellement même qu'ils contestent, de développer leur esprit critique. Là, non. Là, au contraire, aujourd'hui, vous vous soumettez à un ordre, à un cadre donné. Alors, les meilleurs, au sommet, on fait semblant de croire qu'on respecte, évidemment, leur possibilité de changer les choses. Mais en fait, le système dans lequel ils sont inclus les empêche, même s'ils voudraient. D'où un malaise au sommet. Il y a un très fort malaise aujourd'hui au sommet. On voit ce malaise dans le peuple, mais il y a aussi un malaise au sommet. Et au milieu, les classes moyennes qu'on euthanasie, qu'on détruit. Quand la bourgeoisie prend le pouvoir sur l'aristocratie au moment de la Révolution française, il faut une nouvelle explication aux inégalités. Ça ne peut plus être Dieu, les inégalités. On va complètement libérer les forces productives. Chacun, ça va être la loi de la jungle. Ça n'est plus structuré par un système d'aristocratie, etc. et ça va générer des inégalités absolument considérables. La nouvelle explication de ces inégalités, c'est l'école. L'école va devenir la justification du fait que certains sont riches et d'autres sont pauvres. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Donc, le mythe, le mensonge qui se met en place à ce moment-là, c'est tout le monde a des chances absolument égales. L'égalité des chances. Il suffit de bien travailler à l'école. Ce qu'on nous resserre régulièrement. Encore cette chroniqueuse à la télévision qui a dit ça, Graziani, qui parle d'une femme au SMIC en disant « Oui, mais est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? » Le discours de Macron, il est là-dessus. Quand on veut, on peut. Il suffit de bien travailler. Donc, on sait que c'est un mensonge. Sociologiquement, c'est un mensonge. Ces débats sont déjà présents au moment de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, même Condorcet, même Condorcet qui met en place un système extrêmement inégalitaire, pense la façon de tempérer ce système, à savoir faire de l'éducation politique des adultes, ce qu'il appelle l'éducation populaire, etc. Donc, les problèmes sont posés dès le début, sont connus dès le début. Et un certain nombre d'objections qui sont faites à Condorcet, notamment une, où on dit « Votre système crée de l'inégalité, des élites. » Et il répond « Oui, oui, mais je tempère ce système en mettant aussi de l'éducation politique en place. » Et Condorcet dit, « Si vous ne faites pas ça, dites que vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. » C'est exactement là où on en est. On est dans une société où on nous fait croire, et c'est le rôle de l'école, de l'école républicaine. Républicaine, ça veut dire capitaliste. Le rôle de l'école républicaine est de faire croire à la possibilité d'une égalité réelle. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge colossal, mais ça marche. Toutes les écoles alternatives, les écoles, tout ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, le plan Langevin-Vallon qui sont deux communistes, etc. sont des écoles qui visent au contraire à permettre à des enfants de devenir des citoyens politiques, des citoyens critiques, à développer leur capacité de penser le monde et de raisonner. Ce n'est pas ce que fait l'école républicaine, ce n'est pas ce que fait l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry est une école qui sélectionne par le langage, par la capacité d'abstraction et qui maintient les positions sociales. Mais l'éducation, c'est dans un contexte que ça se passe. Et c'est dans ce contexte-là. On a fait, il y avait la gestion participative par objectif dans l'entreprise et c'est devenu la pédagogie participative par objectif dans l'éducation. Soit disant participatif. Vous pouvez participer tant que vous ne contestez pas les objectifs. Vous avez dit libre d'obéir. Je trouve que ça ferait un bon slogan pour Emmanuel Macron. Je me demande s'il ne pourrait pas oser l'employer au premier degré. Oui, enfin, quand on n'est pas libre, il y a la matraque de Castaner. C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, celle de Narmanin, qui est à peu près la même, d'ailleurs, ce qu'il utilise aussi pour ses administrés féminines, mais d'une autre façon. Narmanin est plus pervers. Oui, dans tous les sens du terme, je crois, dans tous les sens du terme. Alors, vous êtes souvent, vous avez très souvent, ça en reviendra, été accusé, d'être un homme politique un peu marginal, délirant. Et pourtant, vous êtes quand même un des plus grands visionnaires de la vie politique française puisque c'est en 95, lors de la campagne présidentielle, que vous prévoyez que dans 10 ou 12 ans, nous serons confrontés à une crise économique majeure. Si on ne changeait pas, la réforme du jeu. Si on ne changeait pas, bien évidemment, la façon dont on gérait l'économie mondiale. 10 ou 12 ans, à un an près, vous êtes sur 2008. Et il est vrai que si certains avaient promis un scénario catastrophe, vous avez été un des seuls à correctement le dater. Je n'en ai pas le mérite, c'est la rouge qu'il avait dit dès 1971, ça allait se produire. Et ensuite, à la fin du 20e siècle, il a dit, si on ne change pas les choses, ça sera... En France, moi, j'ai dit, bon, c'est 10 à 12 ans. C'est la durée que j'ai donnée à ce moment-là. Le monde vit la grande crise du 21e siècle. Peut-être, ceux parmi vous qui sont en vacances, ceux parmi vous qui lisent la presse n'en sont pas conscients, mais cette crise est une crise générale de tout le système dans lequel nous avons vécu depuis 1945. Il y a un tableau de Jean-Ciméon Chardin qui montre un enfant jouant aux cartes, ça s'appelle le château de cartes. Et on le voit, c'est un jeune valet qui a pris les cartes avec lesquelles on venait de jouer et qui risque de tout faire tomber à un certain moment. Ce tableau, pour moi, dépeint bien la situation actuelle, surtout ce que montre Chardin, un valet de cœur qui est le symbole de la canaillerie ou de la racaille. Eh bien, nous sommes dans un monde où le système financier et monétaire est comme un château de cartes prêt à s'effondrer et tenu par une nouvelle forme de canaillerie ou de racaille. Alors ça, on ne pouvait pas le dire à l'époque. Il faut voir comment les gens, il y a face à la une, il y a un programme, on les voit tous comme des singes savants s'insurger contre ce que j'ai à dire, furieux, disant mais on vous accuse d'être antichémite, mais on vous accuse d'extrême droite, mais d'autres disent que vous travaillez pour la Russie, n'importe quoi. Toutes les accusations ont volé dans tous les sens pour m'exclure, pour créer la confusion. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce que j'avais à dire. Mais si on dit ça vient de là, ça vient de là, le type est curieux, il est étrange, oh là là, il y a des coups à prendre, moi je n'irai pas avec ça. Et la tricherie, le temps de parole, les moyens financiers et tout le reste. D'ailleurs, je crois que aux élections présidentielles de 2017, vous vous êtes présenté avec la moitié de 400 000 euros, c'est la moitié de ce qu'avait Philippe Poutou. Donc le vrai candidat pauvre, c'était lui. Et la salle. Ah oui. La salle avait aussi peu. Ah oui, la salle avait aussi peu. D'accord. Mais l'autre chose, c'est la manipulation progressive des choses. mon compte de campagne a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Ça, on en parlera tout à l'heure et on saluera notre ami Roland Dumas. Oui, c'est plus grave que ça. Justement, on en parlera tout à l'heure. Alors, quand on s'intéresse un petit peu à la rouge, il y a deux propositions qui sortent irrémédiablement. C'est un glacial acte à la France. C'est la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôts. Et puis, aussi, la remise en place de Bretton Woods. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tout cas, vous pouvez m'expliquer comme si j'étais un enfant de 5 ans, ce que, un, signifie ces mots et ces mesures, et deux, surtout, en quoi elle permettrait, si pour vous, elle le permettrait, peut-être pour vous, la situation a changé, de résoudre la crise financière actuelle, l'inflation qu'on vit en France ? Avant, vous aviez un État. Vous aviez une banque qui était la banque de la France. Cette banque donnait des orientations. et elle émettait des obligations. Chaque banque devait avoir ses obligations. Ça s'appelait le réseau du trésor. Et avec ces obligations, elle opérait dans l'économie. Il n'y avait pas une façon d'opérer sur les marchés financiers pour les banques. Ça, c'était des banques, disons privées, qui géraient des fortunes personnelles, qui investaient sur les marchés financiers. Mais il n'y avait pas dessus le compte bancaire de Madame Duchemin qui travaille au Monoprix et qui met sa petite sille livrée là-dessus. Ce n'était pas mélangé. Qui a changé ça en France 1984-85 ? Jacques Delors, Michel Cantu et Chavronsky qui étaient à l'OCDE. Pourquoi ils l'ont fait ? Je ne sais pas s'ils étaient de bonne ou de mauvaise foi. Mais ils ont dit qu'on va laisser les banques d'affaires et les banques de dépôt, les banques de dépôt, les banques, disons, commerciales, comme on dit, aux États-Unis, et les banques qui investissent dans les marchés financiers, devenir une seule et même entité. C'est-à-dire que les banques peuvent opérer sur les marchés financiers, y faire des financements. Par exemple, on peut financer des fonds hyper spéculatifs que va financer une banque et ces fonds hyper spéculatifs, on jouera sur les marchés financiers, on jouera cet argent. L'argent de leurs clients, donc, de la fameuse Madame Duchemin qui bosse au Monoprix. Indirectement. 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 Parfois directement, si on encourage leurs clients à faire comme eux. Oui, bien sûr. Ça arrive. Donc, vous aviez auparavant ces banques de dépôts où vous mettiez de l'argent et éventuellement, ces dépôts étaient gérés par la banque qui faisaient de la transformation. C'est-à-dire, vous faisiez des dépôts qui étaient des dépôts où vous pouvaient retirer son argent à tout moment et la banque investissait dans du crédit à moyen ou long terme. Donc, elle faisait de la transformation. Elle savait que vous n'alliez pas retirer tout votre argent, donc vous pouvez jouer sur ça. Mais elle le jouait avec certaines proportions qui ont été de plus en plus élargies, d'ailleurs. Donc, votre argent, il était globalement sûr. Maintenant, ces banques, lorsqu'elles ont été, on a fait la banque universelle, elles se sont mis à jouer sur les marchés financiers et là, à jouer de plus en plus en faisant des choses qui sont inimaginables pour quelqu'un qui ne connaît pas comment ça se passe. Mais qui nous sont revenus à la gueule en 2008. Par exemple, vous aviez dans l'agriculture des gens qui disaient, voilà, je veux que ma récolte qui aujourd'hui vaut 1 000 valent également 1 000 dans deux ans. Donc, je donne pour ça 100 à une banque pour m'assurer de ça. Si, dans un an, ça vaut 1 400, les 400 sont pour la banque. Moi, je mets 1 000. si, dans un an, la récolte vaut 700, la banque me donne 1 000 moins 100, 900. Où est l'arnaque ? Ça sonne bien. Là, il n'y a pas d'arnaque tant que c'est quelque chose qui est lié à la récolte, qui est quelque chose de physique. À partir d'un certain moment, c'est devenu un titre, le titre d'assurance, qu'on s'est changé. Ça passait d'une main à l'autre, d'une main à l'autre, d'une main à l'autre. Ça circulait. Donc, ça devenait avec des gens qui ne savaient à peine de quoi ça. C'était un rapport au départ. Ils ne savaient pas que c'est une récolte. Ils jouaient sur... C'était des chiffres. C'était des chiffres. Et, pire encore, c'est devenu des chiffres sur des chiffres. C'est-à-dire qu'on a joué sur le taux d'intérêt, sur l'évolution des monnaies, sur tout. C'est devenu un jeu sur tout. Et ça a fait les produits financiers dits dérivés. Dérivés, parce qu'en réalité, ça dérivait dans toute l'économie. Et c'est devenu une société de pari. Et ces produits financiers dérivés, en valeur, sont arrivés à des sommes incroyables. En valeur de pari, pas nécessairement l'échéance du pari, mais en valeur du pari. Ça atteint, maintenant, ça atteint un million de milliards et même plus. C'est des sommes inimaginables que ça atteint. Et c'est des sociétés intermédiaires, des plateformes... Du coup, c'est un tel somme n'existe pas. d'argent n'existe pas. Et là, vous l'avez dit, c'est de la fausse monnaie. Tout est de la fausse monnaie. Mais avec la fausse monnaie, on achète des biens réels. Et on paye des gens, C'est une fausse monnaie qui a été mise... Alors, à un certain moment, le système ne peut plus marcher. Donc, c'est ce qu'on a fait. Les banques centrales... On dirait que c'est une pyramide de conduite. La Banque européenne ont fait ce qu'on appelle le quantitative easing, allègement quantitatif. C'est-à-dire que vous laissez... Elles émettent encore plus d'argent et les banques centrales achètent des obligations de l'État ou achètent des obligations de l'État, pas directement à l'État, parce que c'est interdit. C'est vraiment une banque. Mais j'achète des obligations de l'État qu'ont acheté d'autres banques. Donc, vous avez une autre banque, vous achetez une obligation de l'État, vous la présentez à la Banque centrale européenne ou à la Réserve fédérale, elle vous l'achète. Et c'est comme ça que la Réserve fédérale, qui est soi-disant une émanation de l'État, en fait, c'est une banque de banques, où la Banque centrale européenne pensait être 20, 30, 40 % des obligations d'État. Donc, ces institutions, soi-disant indépendantes de l'État, possèdent les obligations de l'État et entretiennent le système. Alors, comme dit mon camarade Béchade, les QE, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas de QI. Alors, qu'il s'est à part ça, un QE, c'est quoi ? C'est tout simplement version en tout cas version américaine, c'est tout simplement la banque centrale, la Fed, qui fait marcher la planche à billets, qui crée de l'argent pour pouvoir acheter les trésuries américaines qui sont émises par le gouvernement américain. Donc, le gouvernement émet de la dette. Comme vous n'avez aujourd'hui plus personne pour acheter cette dette, avant, il y avait les Chinois, il y avait les Japonais, il y avait les Européens, il y avait le monde entier qui venaient acheter de la dette américaine. Aujourd'hui, les Chinois, ils ont compris qu'on se foutait un peu de leur gueule, donc ils ont arrêté. Les Japonais, ils sont un peu moins agressifs sur les achats. Les Européens, ils ont de choses à faire. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui achète la dette américaine. Donc, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Qui le fait ? C'est la Fed. Et donc, la Fed, comme elle n'a pas de sous par définition, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tourner la planche à billets et puis elle achète. Alors, ce n'est pas tout à fait directement parce qu'en fait, l'État américain émet des obligations. Les obligations sont rachetées par ce qu'on appelle les primary dealers. Les primary dealers, c'est les principales banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, etc., qui rachètent ces obligations et qui ont un espèce de contrat, si vous voulez, avec la Fed pour leur dire qu'on les rachète mais on vous les refile une semaine après avec un petit fils parce qu'il faut quand même bien manger, donc il ne faut pas qu'ils soient sous-payés, ces gens-là. Donc, avec un petit fils et puis on vous les refile et donc, la Fed, par ce circuit, récupère 70 à 80 % des émissions obligataires émises par le Trésor. Alors, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire tout simplement que c'est les deux poches du même pantalon. C'est-à-dire que c'est le même organisme qui vend et qui achète. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vous permet de maintenir les prix là où vous le voulez puisque un marché, c'est quand vous avez plusieurs acheteurs, plusieurs vendeurs et qui confrontent leur offre et leur demande. Là, vous n'avez qu'un seul acheteur qui est la Fed donc c'est beaucoup plus facile pour maintenir le prix sauf que maintenant, la Fed est devenue ce qu'on appelle une bad banque puisqu'elle est bourrée d'obligations qui sont des obligations qui ne seront jamais remboursées. donc voilà le principe du quantitative easing, c'est j'émets des obligations et l'autre les rachète. Alors, il faut nourrir de plus en plus puisque c'est de la fausse monnaie donc on émet de plus en plus d'argent pour ça. Les États-Unis ont émis depuis la crise de 2008-2009 à peu près 8500 à 9000 milliards. C'est énorme. Plus le budget en déficit. De façon à peu près... Alors, eux, ils s'en fichent parce qu'ils ont... Un peu près égale tout le temps ou avec des pics à certains moments particuliers ? Un pic énorme. En 2008 ? Un pic énorme, non, non. En 2008, un petit pic. Mais le grand pic, ça a été ces deux dernières années. Ah d'accord. Donc nous avons encore produit plus d'argent fantôme ces deux dernières années qu'en 2008. Beaucoup plus. Pourquoi ? Le Covid ? Le risque beaucoup plus grand qu'en 2008 puisque le système est beaucoup plus déséquilibré qu'il ne l'était encore en 2008 par rapport à l'économie réelle, productive et l'économie fictive, l'économie virtuelle. L'argent en papier. Oui. Donc il faut empiler, il faut donner, donner pour tenir le système. À un certain moment, on a mis les taux d'intérêt à zéro. C'est-à-dire que si vous empruntez, vous avez payé zéro de taux d'intérêt, 0%. C'était le système occidental. Il marche comme ça. Donc à un certain moment, les gens empruntaient tellement que ça a fait de l'inflation. Il y avait plus en plus d'argent et de moins en moins de production en face. Vous n'avez pas la production, ça tourne en rond. Oui, ça va à l'acquisition de certaines choses, de logements. Les gens achètent, les gens en place, les très riches, achètent des logements ou achètent de la terre. Mais à un certain moment, ça s'est limite. Ils n'investissent plus à long terme dans une industrie. Ils investissent dans le court terme et dans les possessions. Et ça tourne de moins en moins vite. Donc à un certain moment, ce système, comme il n'y a pas de production en face, ça crée de l'inflation. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Totalement. Parce que quand Mario Draghi il rend flou, il a raison. Non, il a tort. Il a raison pour sauver son système. Mais il a tort du point de vue de l'économie physique réelle. Il le rend flou Mais Draghi, il sait que si les banques s'écroulent, on sait ce que c'est qu'un monde dans lequel les banques s'écroulent. Est-ce que ce ne serait pas plutôt, alors je me fais l'avocat du diable, les politiciens qui après, alors que Draghi n'avait pas voulu mettre en place un système. Il avait dit là, on sauve le truc, mais il faut tout repenser. Après, les autres ont dit pardon, on peut faire comme ça. Et ils ont fait pérenne ce système alors que c'était fait pour être joué qu'une fois. Il a fait ce que Hollande aurait dû faire, mais qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Ça, c'est vrai. Plusieurs États les font en même temps. Ça s'appelle un glastigal global. Glastigal, c'est Roosevelt qui l'avait fait. Et il faudrait faire la même chose. Donc le glastigalaxe, c'est la séparation des banques qui investissent dans les marchés financiers et qui spéculent, des banques qui gèrent les dépôts et les crédits. Voilà. Mais évidemment, vous faites cette séparation. Vous n'avez pas assez d'argent à ce moment-là. Donc, ce que vous êtes obligés de faire, c'est une logique de banque nationale qui émet des crédits à long terme à faible taux d'intérêt pour l'équipement de l'homme et de la nature, pour l'industrie, la science, les découvertes, la véritable économie. La véritable économie, qu'est-ce que c'est ? La découverte de nouveaux principes physiques qui permettent de produire plus avec moins des formes de technologies que vous appliquez après sous forme d'innovation. Et vous avez une économie qui peut accueillir davantage d'êtres humains. C'est ça, la réalité d'une économie. Et le nouveau Bretton Woods s'est associé à l'ensemble des pays du monde. Alors, Bretton Woods, qui était ? Le plus grand monde pour ses politiques. Bretton Woods, alors c'est très intéressant parce que c'est 1945. C'est à la fin de la guerre. Et c'était une idée de Roosevelt. Comme principe, Roosevelt voulait cette séparation bancaire pour qu'il n'y ait pas d'érapage des banques qui font un métier utile dans la spéculation sur les marchés financiers. Donc, c'était le fameux Glastigal qui était lui d'avant-guerre. Et en 1945, il voulait étendre cette conception au monde en disant il faut faire un système qui puisse financer le développement de tous les pays du monde, de tous les pays du Sud. C'est la paix. La paix par le développement mutuel. C'est Yann Roosevelt. On a fait Bretton Woods, ça n'a pas été tout à fait ça. On a trahi Roosevelt après qu'il soit mort. Et on a fait un Bretton Woods qui donnait une prééminence au dollar, qui avait des balances très, très excédentaires. Mais ce n'était pas dans l'idée de Roosevelt au départ ? Quoi ? De se donner cette prééminence au dollar ? Non. Non. Et penser que le dollar devait jouer un certain rôle pour faire des équipements dans le sud du monde. Mais on ne l'a fait qu'en Europe, en réalité, parce qu'on était contre le système soviétique. Donc, on l'a fait en Europe, mais on ne l'a pas fait en le monde entier. Les Sud-Américains, moi, j'ai vu sous le péronisme en Argentine, qu'il y a eu du succès parce qu'il disait « Eh oh, on est en train de nous voler. Donc, il faut quelque chose, mais ça ne va pas très bien quoi, quelque chose de différent pour nous, pour notre système. » Donc, c'était Getulio Vargas au Brésil, c'était Péron à l'Argentine. Et Getulio Vargas lui-même, d'ailleurs, avait fait un accord possible avec Roosevelt. Et après, ça a été rompu. Ça a été rompu par les Américains qui ont pris le pouvoir. Truman, le même Truman qui a donné l'approbation contre des civils de la bombe atomique au monde. Le même Truman a créé ce système de Bretton Woods avec un dollar qui, le seul, pouvait être transformé en or. C'est la garantie or. Ça a marché tant que les États-Unis étaient puissants et pouvaient donner physiquement. Et qui est remise en cause aujourd'hui. Physiquement. Et ça a commencé la dégradation avec la présidence de Johnson qui a fait la société de l'abondance. On distribuait de l'argent comme ça. On ne crée pas un développement réel de l'économie et on ne responsabilitait pas les gens pour distribuer de l'argent comme ça. Et en même temps, il y a eu le financement de la guerre du Vietnam. Ça ne pouvait pas durer. À un certain moment, tout le système dollar était sous pression. Il était menacé. En particulier par la politique de la France où la France refusait d'arrêter la transformation du dollar en or. Parce qu'on a dit au Banque Central et au haut, ça va, on ne transforme plus le dollar en or. Sans ça, le dollar est foutu. Donc, De Gaulle avait dit moi, je veux continuer à transformer mes dollars en or. Donc, évidemment, il fallait faire quelque chose contre De Gaulle, ce qu'ils ont fait. donc pas parce qu'ils n'aimaient pas De Gaulle, c'est qu'ils n'aimaient pas ce système. Ils n'aimaient pas globalement. Ils n'aimaient pas ce système que De Gaulle contestait. Et finalement, le 15 août 71, ils étaient obligés de détacher ou de découpler le dollar de l'or. Et à ce moment-là, on a pu faire ce qu'on voulait sur les marchés financiers. c'est le faro est. Le fort de la naissance de la naissance est basé sur la naissance de la naissance de la naissance. Et la économie américaine est de loin la plus forte dans le monde. En fonction, j'ai dirigé au secretariat de la naissance de la naissance de prendre l'action nécessaire pour défendre le dollar contre les spéculateurs. J'ai dirigé au secretariat de Connolly à suspendre temporairement la convertibilité du dollar dans les gold ou d'autres réserves except dans les amounts et les conditions déterminées à être dans l'intérêt de la stabilité et dans le meilleur intérêt des États-Unis. Mais le faro est s'est mis lentement en place. Il y a les portes du saloon qui sont ouvertes pas d'un coup. Oui, bien sûr. Et puis comme toute porte du saloon, on se l'est repris dans la gueule. Et c'est à ce moment-là... C'est le principe de la porte du saloon. Oui. Aujourd'hui, on a en France les élites qui sont des élites publiques, privées. Il faut bien voir comment ça s'est passé en France par rapport à ça. En France, on a été conscients. Mais ce qu'on se sont dit des gens comme Delors, Chavransky à l'OCDE ou qu'en-dessus au Fonds monétaire international, c'est qu'on va faire une libération des capitaux. Cet argent viendra en France mais cet argent permettra de faire l'industrie, le développement et tout le reste. Mais non, cet argent n'est pas allé là. Cet argent est allé dans un cycle financier en dehors de l'économie réelle. Et il n'y en a plus. Depuis 20 ans, l'Europe, il n'y a plus de développement. Le niveau de vie et le niveau de développement de l'Italie est inférieur. L'Italie en particulier est inférieur à celui de 1990 aujourd'hui. On ne sait pas ça. Mais l'Italie est un pays... C'est vrai ? Oui, oui, oui. Le niveau du travailleur américain, le travailleur américain moyen en pouvoir d'achat gagne moins lui-même qu'en 1980. Et nous, n'en parlons pas. Nous, on a contenu le SMIC. C'est-à-dire, le SMIC a gardé à peu près son pouvoir d'achat. C'est tout le reste qu'on a laissé tomber. Donc, on a détruit complètement les classes moyennes et ceux qui gagnaient plus, en gros, de 1 200 euros. Oui, d'accord. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens. On a fait une politique de dame patronesse. Alors, dame patronesse, deux choses. Une dame patronesse qui, comme toutes les dames patronesses, laisse ou aide les riches à s'enrichir, finance ou donne un petit peu de sous à ces pauvres pour qu'ils ne se révoltent pas et laisse tomber le reste. C'est ça, la politique de la France. Ça ne marche pas très bien parce qu'il y a eu les gilets jaunes. Bien sûr que ça ne marche pas très bien. La révolte des gilets jaunes, c'est une révolte. Vous l'avez soutenue, oui. C'est une révolte contre le plus grand plan social qui n'est jamais dit en place dans l'histoire humaine. Pas seulement en France, en France. Ouh là là ! C'est ce que dit Christophe Guigui. Christophe Guigui, dans son livre Les dépossédés, le dit. Et vous savez, ce que disait De Gaulle reste vrai. Dans ces situations de grande crise, il le disait en 40, les possédants sont toujours possédés par ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire que ce n'est même pas eux-mêmes, c'est leur possession auxquelles ils sont tellement attachés qu'elles deviennent quelque chose qui les domine eux-mêmes. Il y a tout un théâtre classique sur ça, très drôle dans Shakespeare ou dans Schiller, sur ce thème-là. Et c'est pour ça qu'il faut changer de système, passer à l'international, à un ordre avec des pays qui produisent, qui soient basés sur l'équipement de l'homme et de la nature qui produisent vraiment. C'est l'esprit des non-alignées de Bandung où il y avait Sokarno, il y avait Nasser, il y avait Tito, Chouenlaï, tous les autres. Il faut avoir à nouveau cet esprit, pas pour les imiter, on ne peut imiter personne du passé, mais pour inspirer leur esprit à l'international. C'est le développement mutuel, c'est un développement que les pays assurent les uns par rapport aux autres avec leur propre régime et dans l'intérêt de chacun. Les Chinois ont une idée de ça. Ils parlent d'un système gagnant-gagnant, un système qui soit un système qui permet ce développement. Qu'ils le fassent est une autre question, mais ils ont ce principe et ils font partie. Et l'autre fait, c'est chez nous. Chez nous, il faut faire la même chose, il faut un bloc populaire. Moi, j'avais dit en 2009, une colère viendra après cette crise mondiale et ses répercussions en France. Aujourd'hui, la colère revient avec un élément essentiel pour moi, c'est la paix. Assurer la paix dans le monde. Éviter qu'on évolue vers une guerre parce que cet ordre d'une oligarchie financière, c'est cet ordre dans lequel on crée des blocs contre des blocs. C'est fatalement la guerre. Elle porte en elle la guerre comme la nuée porte l'orage, comme dirait Jaurès. C'est la même chose. À nouveau. Et Jaurès est mort. Il est mort parce qu'il s'est battu contre la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut risquer ce qu'on a pour éviter cette guerre qui serait une destruction, un risque de destruction de l'humanité. Soit par une guerre nucléaire, soit par le chaos économique ou les deux à la fois. C'est possible. Donc, il y a un risque très grand et les gens le mesurent. Je vois quand je milite sur le terrain, les gens le mesurent. Mais ils ne voient pas ce qu'eux-mêmes ils pourraient. Et je crois qu'ils y peuvent beaucoup qu'ils ne le croient et qu'il faut redonner aux gens quelque chose d'essentiel qui est l'estime de soi, leur estime. Parce qu'ils valent mieux tels qu'ils sont avec leurs défauts, leurs problèmes. Ils valent mieux que les gens en place parce que les gens en place ont une vision à la fois cynique de l'histoire et de gestion d'un monde fermé. Ils ont la vision d'un monde qui serait une sorte de parc d'animaux qu'on gère tant bien que mal en évitant qu'il y ait des désastres. Mais le désastre, il est déjà là. Il frappe à leur porte. C'est une belle façon de conclure cette première partie pour justement changer les choses. Vous vous êtes engagés pendant longtemps en politique. Et ce parcours, justement, on va en parler tout de suite. Alors, justement, il y a un truc dont on parlait tout à l'heure pour rester sur cette campagne de 95. Vous êtes victime d'un coup de Trafalgar. Et d'ailleurs, que vous dites encore plus grave que ce que je présumais, c'est que le Conseil constitutionnel rejette vos comptes de campagne présidés à cette époque-là par les comptes de campagne, le Conseil constitutionnel par Roland Dumas. Et d'ailleurs, cette disparité de traitement entre vous et d'autres personnes comme Chirac ou Balladur avaient été soulignées par des gens qui ne sont pas forcément vos amis politiques, comme les Inrocs. Édouard Balladur, rattrapé par le passé. L'ancien Premier ministre, 91 ans aujourd'hui, comparait devant la justice. Il est poursuivi pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995. Une élection qu'il avait alors perdue au profit de son adversaire, Jacques Chirac. Plus de 25 ans après, Édouard Balladur est lui aussi pris dans l'affaire Karachi. L'ancien locataire de Matignon est accusé d'avoir été derrière un système de rétro-commissions illégales sur d'importants contrats d'armement avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, destinés à renflouer ces comptes de campagne. Le tribunal correctionnel de Paris, en juin dernier, avait estimé que les proches d'Édouard Balladur ne pouvaient ignorer l'origine douteuse des fonds versés sur les comptes de la campagne de 1995. Selon l'accusation, le pouvoir politique aurait imposé, avant la présidentielle, à deux entités détenues par l'État qui vendaient des sous-marins et des frégates, un réseau d'intermédiaires inutiles dans ces contrats quasiment finalisés. L'objectif, reverser ensuite illégalement sur les comptes de campagne une partie de l'argent perçu. Les soupçons de rétro-commissions ont émergé plus tard, après l'attentat de Karachi en 2002, qui a coûté la vie à 11 Français travaillant à la construction de sous-marins dans le port pakistanais. Selon la justice, l'attaque a un lien avec l'arrêt du versement des commissions après l'élection de Jacques Chirac. Revenons à notre histoire de conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui se passe ? Jacques Robert, qui avait été nommé par Fabius, vient me trouver, vous lui dire on a fait une chose qu'il ne fallait pas. On ne peut pas faire une interview sans qu'à un moment il y ait Laurent Fabius qui soit cité comme un salopard, quel que soit le sujet. On va recevoir une nana qui va nous parler des jonquilles, elle va nous parler de Laurent Fabius. Je suis sûr que ça va arriver cette histoire. attention, je cite justement parce qu'en l'espèce, il avait nommé quelqu'un qui a été honnête. Ah merde ! Je m'en suisse une extraordinaire exception. Ah ben c'est vous alors ! Il n'a pas nommé quelqu'un de Daesh, non non, contrairement aux gens qui soutenaient par la suite, non non, pas du tout. C'était Jacques Robert, un excellent juriste, qui m'a dit écoutez ce qu'on a fait, c'est terrible, on l'a fait parce qu'il fallait bien justifier notre existence. Alors c'est pas vrai. Ils l'ont fait parce que quelqu'un qui à l'époque évoquait que 10 à 12 ans après, si on ne changeait pas de système, il y aurait une crise très grave et qu'il fallait changer la nature des choses. Alors tous, à cette époque-là, droite et gauche, étaient plongés dans ce système financier et essayés d'en tirer des avantages personnels et aussi politiques, bien sûr. Donc, il ne fallait pas le faire. Donc Roland Dumas, interrogé en 2010 par Christophe Barbier en particulier, on lui demande « Mais pourquoi vous avez accepté le compte de Balladur en 1995 ? » Donc Christophe Barbier en plus a été réglo parce qu'il lui a posé la question après. Il a été réglo. Mais vous êtes l'homme avec qui les pires salopards sont réglo. C'est pas possible. Voilà, c'est un monde à l'envers. C'est fou ça. On est dans la nef des fous. Je vous le dis, je ne vous arrête pas de le répéter. C'est dingue. On est dans la nef des fous où par inadvertance, un fou peut faire des choses tout à fait raisonnables. Par inadvertance. Donc il lui pose la question des années plus tard. Christophe Barbier demande « Pourquoi Roland Dumas, pourquoi vous avez accepté le rôle, le compte-campagne de Balladur ? » À l'Oignon, on ne pouvait pas savoir. On ne moquait pas de nous. Il y avait tous ces versements en cash. Il avait dit que les maillots imprimés et jamais d'Ouart étaient des maillots qui s'étaient très bien vendus. Ça, ça ne tenait pas. Non, il dit « C'est vrai, Roland Dumas, ça ne tenait pas. » Mais si on avait rejeté Balladur, il fallait rejeter Chirac. Alors les autres, ils disent « Mais comment ? » Mais oui, il dit « Chirac crevait tous les plafonds. Tous les plafonds. Son compte était absolument à rejeter. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pour sauver la France. Parce que celui qui est arrivé premier, eh bien, on ne pouvait pas se permettre à l'international de le faire apparaître comme un escroc. Alors, à ce moment-là, Christophe Barbier dit « Mais on a rejeté Jacques Cheminade. » Alors, je ne sais pas pourquoi il a posé cette question. Je ne sais pas. C'était intéressant. Laurent Dumas a eu cette réponse extraordinaire et je comprenais. Chirac et Maladou ont été à droit. Cheminade était maladroit. Est-ce qu'il a quand même été victime d'une injustice incroyable ? En 1995, ses comptes de campagne ont été invalidés par le Conseil constitutionnel alors que ceux de Jacques Chirac et de Bréduire pour lesquels il y avait un avis défavorable ont été validés. Et vous invalidez Jacques Cheminade alors que vous ne touchez pas au gros ? Oui, bien sûr. Jacques Cheminade était plutôt maladroit. Les autres étaient à droit. Comme si la plus haute justice et la plus haute institution de justice jugeaient le droit d'après l'adresse et la maladresse. Ce qui n'était même pas vrai parce que ceux qui reprochaient dès le départ, il fallait trouver absolument quelque chose contre moi. Et en effet, ce n'est pas Roland Dumas. C'est les deux experts socialistes qui étaient chargés de contrôler le compte de campagne qui, eux, ont conclu que ce compte de campagne devait être rejeté et pas les autres. Suite à Jean-Marie Le Pen avait des abominations dans ce compte de campagne. Il y en avait un qui était propre de compte de campagne ou par le vôtre ? Je veux dire, il y en avait un parce qu'il n'était pas sûr que tous avaient un compte de campagne pourrie. Peut-être Jospin l'avait moins sale que d'autres. Peut-être Jospin. Non, c'est un homme qui, sur ce plan-là, au moins, avait un certain sens, disons, du droit. Mais moi, ils l'ont rejeté en disant il y a de l'argent venu d'Amérique du Sud qui est passé par la Suisse. C'était, il faut dire, c'est de l'argent à un héritage. Il y en avait toutes les preuves de l'héritage, des comptes de comment c'était passé. Ah non, mais c'est suspect. Alors, ils ont fini par accumuler les suspicions sur mon compte en disant voilà, ça, je pense qu'il faut rejeter. Alors, il y a un membre du Conseil cansonnel qui a dit mais on est en train de juger quelqu'un sur des choses qu'il ne pouvait pas savoir au départ. Il n'y a pas de contradictoire, sauf un truc écrit où il ne m'interrogeait même pas sur ça, d'ailleurs. Il n'y a pas de contradictoire et d'autre part, on utilise des contraintes ou des éléments de droit ou pas de droit qu'il ne pouvait pas connaître au départ puisqu'il n'était pas affiché. Ah, ça ne fait rien, on doit juger en fonction de l'intérêt de l'État. Et à part sur le plan médiatique, de la campagne, justice vous a été rendue ou pas ? Ah non, pas du tout. Ils ont décidé que ce qui avait été versé devait être repris la part de l'État, la part des individus et ça a été repris en 2012. Ah oui, d'accord. Et appliqué en 2017. Ah oui, c'est Valls en 2017 qui a appliqué en 2017 où mon compte de campagne de 2017 a été remboursé équitablement sur 2017 et ils ont repris l'argent en revenant à 95 sur l'argent qui a été sur mon compte de campagne. Ça me rassure quand même de voir que Manuel Valls n'arrive pas à être un mec honnête et sympa même quand il s'agit de vous parce que vu que ça devient tous des mecs sympas à votre contact, Valls au moins non, continue à être un pourri. Mais Valls, on peut dire ça mais on peut dire qu'il est surtout idiot. Alors à ce moment-là, à cette époque, on dit encore que vous êtes dangereux mais le cap est franchi en 2012 lorsque là, ça y est, le mot est lâché, le mot de la novlangue contemporaine, le journal Le Monde vous qualifie de candidat conspirationniste. 2012 où cette fois-ci vous arrivez à recueillir les parrainages, vous faites 0,25 et vous êtes un des premiers à être accusé de cette nouvelle tendance qu'est le conspirationnisme. Alors je l'avais dit... Avec un motif qui est dingue que j'avais noté, la milvitude, donc cette escroquerie qui est censée lutter contre les sectes et dont j'espère qu'on fera une vidéo un jour. Ça n'a pas été la pire. Explique que, donc pourquoi vous êtes complotiste, les étudiants des universités sont une cible privilégiée pour le recrutement de ce parti ? Mais quel parti politique ne mise pas sur les jeunes à l'université ? C'est débile ! C'est débile ! Grotesque, mais eux-mêmes ont été sous pression... Non, on va que dans les EHPAD. C'est con comme argument. Enfin, Macron peut-être, mais bon... Eux-mêmes ont été sous pression d'une autre organisation privée que je ne veux pas mentionner ici, qui les a mis sous pression. L'amie Villude, elle, a abandonné le dossier tout de suite. Mais à la radio, sur les médias, tout de suite, il y a des gens qui ont répercuté ça pour troubler l'image. Il s'agit de troubler les eaux pour qu'on ne reconnaisse pas ce qui est bon ou mauvais, de créer l'ambiguïté absolue. On l'a vu dans ces questions-là. Et c'est allé plus loin. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, j'étais le fou qui mettait l'espace dans la campagne. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est scientifique, donc ça ne concerne pas une campagne présidentielle. C'est intéressant comme argument venant d'eux. Donc, la science n'a rien à faire dans le politique à l'heure des problèmes écologiques qu'on a ressuscité. Après, la dernière réaction, un peu tout ça traînait, mais surtout, j'étais vieux, j'étais dépassé. Finalement, au-line. On ne pouvait plus. Au-line. Voilà, on met tout. Et puis... Crabataire, bon pour l'EHPAD. Allez, voilà, terminé. Hop, troisième dose. Évidemment que l'apparence n'était pas du tout celle-là, mais les gens se disent qu'on ne le connaît pas. Donc, évidemment... Ben oui, c'est normal. Quand on a des moyens financiers, on est connu. Là, on ne les avait pas. Quand on a beaucoup de militants, on est connu. On a des militants, mais pas assez pour surmonter ce rouleau compresseur médiatique. Il faut imaginer ce qu'est ce rouleau compresseur. Il faut l'avoir subi. C'est pour ça que je voulais avoir un témoignage sur ça. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez Jacques Cheminade ? Pas du tout. C'est un matériel. C'est pour parler des primaires, donc, pour parler là. Ce n'est pas celui qui a obtenu des... un score vraiment très très bas. Dès septembre 2011, le directeur de campagne de Jacques Cheminade contacte toutes les rédactions, les principaux commentateurs politiques et les responsables d'agences de presse afin de les prévenir que Cheminade était en passe d'obtenir les parrainages. Il leur a communiqué dès alors un dossier de presse complet incluant son projet et tous ses éléments biographiques. Entretien téléphonique, e-mail et même rendez-vous s'enchaînent pour faire connaissance avant la campagne. Mais le silence est maintenu autour de sa candidature. Entre le 1er janvier et le 19 mars 2012, soit les 10 semaines précédant l'officialisation des candidatures et l'entrée en vigueur de l'égalité du temps de parole, Jacques Cheminade n'a eu droit qu'à 0,34% du temps de parole octroyé aux 10 candidats par la suite validée par le Conseil. Dès le dépôt de ses parrainages, France Inter va rompre le silence et déclencher la machine à salir qui empêchera Cheminade de présenter son programme. Bonjour. Est-ce que vous pensez vraiment que le 11 septembre n'a pas eu lieu ? C'est une façon de présenter les choses comiques que vous faites là. Est-ce que le 11 septembre a eu lieu ? Est-ce que le 11 septembre a eu lieu ? Oui, bien sûr. Et la mort de Ben Laden était un montage ? Non. Votre mentor s'appelle Lyndon LaRouche, vrai ? Mentor, c'est votre façon de le traiter. Comment le dites-vous, vous, alors ? C'est lui qui avait diffusé la photo d'Obama déguisé en Hitler. Est-ce que vous approuvez ? Donc Obama, c'est clair, c'est pareil ? Non, c'est pas pareil. En 95, vous étiez déjà candidat et à l'époque, vous savez comment on vous surnommait l'abuseur de maire. Vous démontez ? Monsieur le juge, madame la juge, je démont. Combien devez-vous encore à l'État français ? Vous nous devez de l'argent ? Vous nous devez de l'argent ? L'État, l'État, c'est pas un gros mot. Vous nous devez de l'argent ? Dès la fin de l'émission, l'AFP s'empresse de publier une dépêche qui imposera le ton à l'ensemble des journalistes pour toute la campagne. Jacques Cheminade répondra par un communiqué que l'AFP passa sous silence. À peine la campagne officielle commencée, la directrice politique de l'AFP, que Cheminade avait pourtant rencontrée en tête-à-tête pendant deux heures, deux mois auparavant, se retrouve au cœur d'un guet-apens qui tournera au lynchage. En compagnie de la directrice politique de France Info et de la doyenne du service politique du monde, tout cela au cours de l'émission Questions d'Info sur la chaîne parlementaire. Une question, vous avez juste des activités politiques pendant la présidentielle. Non, c'est pas du tout vrai. Mais on ne vous entend jamais parler. Que fait votre parti pendant ce temps-là ? Vous ne venez pas voir. Pourquoi vous ne vous présentez pas à d'autres élections ? Pourquoi vous ne vous présentez que à la présidentielle ? Vous avez développé des théories du complot. Vous disiez par exemple que Delors et Rocard allaient faire un attentat contre Mitterrand. Oh non, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous êtes une secte ou pas ? Vous revendiquez comme une secte ou pas ? Vous inspirez de la rouche ou pas ? Est-ce que c'est votre mentor ou pas ? Vous avez vu ce qu'il disait aussi la rouche ? Il a mis en cause ce qu'il a appelé les banquiers juifs de la City qui manipulerait jusqu'à la Reine d'Angleterre qui elle-même tirerait sa fortune du trafic de drogue. Chose... Pour l'année, ça, le fait qu'il ait stigmatisé comme ça... Il a stigmatisé les banquiers. Il a dit... Avec le nez croche et tout ça. Non, mais ce n'est pas le seul nom. Pas du tout. Non, non. Pas du tout. Si vous pensez que je suis antisémite, vous m'insultez, vous insultez ma famille qui s'est battue contre se présenter le nazisme. Et c'est une insulte. Ça ne change rien. C'est vous qui avez prononcé le mot. Moi, oui, ça a changé le mot. C'est vous qui parlez de... C'est vous qui avez prononcé le mot spontanément. Personne ne l'avait prononcé. C'est vous qui venez d'antisémitisme. C'est vous qui en avez parlé. Oui, c'est ce que vous dites. Enfin... On n'en a pas parlé. Je suis d'accord. Là, vous répondez une question qu'on ne vous a pas encore posée. Qu'est-ce que vous pensez que la reine d'Angleterre tire une partie de sa fortune du trafic de drogue ? Dès la fin de l'émission, l'AFP s'empresse de publier à nouveau une dépêche infamante reprise par toutes les rédactions et qui imposera le ton pour tous les passages médias de cheminade jusqu'au 22 avril. Pour ce qui est de la presse écrite, non soumise aux règles d'égalité républicaines, le monde ira jusqu'à boycotter cheminade. Le jour de la publication officielle des candidatures, le quotidien de référence évoque 9 candidats et efface la photo de cheminade. Ils s'en expliqueront le 10 avril. Nous n'avons pas interrogé Jacques Cheminade, position qui est celle du journal Le Monde depuis l'officialisation de sa candidature, prétextant ne pas savoir qui il est vraiment. Nous, on propose une interview à tous les candidats, donc nous avons tous droit à leur interview dans Le Monde. Qu'on ne parle pas de M. Cheminade qui, à mon goût et à notre goût, est un candidat folklorique, ça ne me gêne pas. Nous, on ne raisonne pas en égalité, on raisonne en équité. Ce qui ne les empêchera pas de publier des articles dithyrambiques contre Cheminade. Tout a été fait pour noircir l'image qu'on pouvait avoir. Alors on dirait, mais comment un type comme ça qui a fait l'élan, qui a licencié en droit, peut-il être impliqué dans des affaires pareilles ? Alors la réponse, c'était il est devenu fou. Il est devenu fou en sortant du système, en n'a admettant plus. Et après, le complotisme, paf, boum, badaboom, sortie du système, égale complotisme, la roue tourne toute seule. Alors là, on arrive à 2017. Vous êtes gentil avec tout le monde. Mais là, ce n'est pas possible. Parce qu'en 2017, au second tour, vous dites la phrase suivante. Emmanuel Macron est un homme sympathique, chaleureux et aimable qui a hélas vendu son âme à la finance. Est-ce que là, maintenant, en 2022, vous êtes toujours aussi modérés ? Parce que là, il faut rentrer dans les ordres. Vous êtes le Dalaï Lama à côté, c'est rien. Ce n'est pas possible. Vous diriez la même chose de Macron ? Sympathique, chaleureux et aimable, ou pas ? Oui, parce qu'ils en donnent les apparences. Ils en donnent toutes les apparences. L'apparence n'est pas laissante. Que l'apparence, que j'ai dit à ce moment-là, que l'apparence, ne correspond pas à la réalité. C'est faux. Tout est fake. Tout est faux. C'est comme ce pauvre Biden qu'on considère, comme aujourd'hui, comme pouvant être président des États-Unis. Le problème, c'est que je pense que M. Biden ne fera pas. M. Biden, de toute façon, ne sentira pas l'encaissement de toute manière. Alors, il a dit que lui, il aimerait bien faire un... Pourquoi pas ? Finalement, je suis bien dans les meubles. Je suis bien dans les meubles. J'ai mon mec, conseillère en communication, qui est déguisé en lapin pour les fêtes de printemps et qui me dit non, non, arrête de dire des conneries. J'aime bien qu'un gros lapin me dise d'arrête de dire des conneries. Et, non, non, véridique, vous verrez, c'est un extrait à la Maison-Blanche qui est terrible pour la fête des enfants où il commence à parler du Pakistan à des enfants de 6 ans et là, il y a un lapin qui arrive et qui fait par ici, Joe. En réalité, c'est la directrice de la communication de la Maison-Blanche déguisée en lapin pour amuser les gosses qui essaye d'aller remettre le dingo au frigo et de peur qu'il raconte des conneries parce que malheureusement, il est quand même assez coutumier du fait. Alors, Macron, c'est moins visible encore que parce qu'on voit débiter des choses qui sont tout à fait dans cette classe établie à besoin pour cacher son jeu. C'est pour ça qu'il apparaissait à l'époque sympathique et chaleureux. Après, devant le pouvoir, il n'est plus. Il est lui-même. Il n'est rien. Il n'a pas d'empathie. C'est Rabelais parler de paroles gelées. Moi, quand je l'entends, j'ai l'impression des paroles gelées. C'est vrai. L'image colle très bien à Macron. Alors, évidemment, à ce moment-là, il fait sa force réforme bancaire avec Hollande. Et même des gens autour d'eux qui avaient appelé à la réforme bancaire comme moi se couchent devant ça, se couchent devant la finance. Et là, ça a été, à mon sens, le stade suprême du mitrandisme. Du fait qu'on trahit le socialisme qu'on prétend représenter. Ah, quelqu'un qui dit mitran, ça fait plaisir. C'est vrai. Deuxième personne. Mitterrand. Oui, non mais moi, j'aime bien dire mitran. C'est égal. J'aime bien, j'aime bien. De là où il s'en fout, je pense. Et la dernière, c'est 2022. Et vous appelez à voter quelqu'un qu'on a reçu beaucoup de fois sur cette chaîne. C'est un grand habitué. C'est Georges Kozmanovic, un copain qu'on salue. Pourquoi Georges ? Quelle qualité vous lui reconnaissez et quelles idées communes vous avez avec lui surtout ? Il a décidé, moi aussi, allez, aux trois quarts et peut-être même plus, on avait les mêmes idées. Et on a pensé qu'il fallait absolument, à ce moment-là, avoir un pôle de référence qui montre que le souverainisme, c'est pas seulement, je ne sais pas, les lampes à huile et la marine à voile comme disait De Gaulle. Vous avez parlé de souverainisme. Pourquoi elle ne se fait pas l'alliance des souverainistes ? Pourquoi à chaque élection, on a dix candidats souverainistes qui sont d'accord à 80% et qui se tapent tous un petit 1% ? Mais ils me disent tout ça ! J'ai demandé à Philippot, il m'a dit il faut demander à Kouzma, il m'a dit il faut demander à NDA, il m'a dit il faut demander à Philippot, et je me dis n'importe quoi. je demande à Cheminade, il me dit demande aux autres. Non, Cheminade a le droit de le dire parce que moi je n'ai pas été candidat et j'ai dit je suis pour l'Union et au nom de cette Union je ne suis pas candidat. J'en perds. Mais oui, ok, d'accord. Quitte à y aller à fond, est-ce que pour Jacques Cheminade nous sommes toujours au vu de tout ça en démocratie ? Non. On est dans ce que j'appelle, j'ai trouvé le mot. Non, parce qu'il y a beaucoup de sophismes, il y a des démocraties saufes, démocratie qui a des problèmes, démocratie mais est-ce qu'on est en démocratie ? Parce que quand on lit tous ces penseurs de la démocratie qu'on a pu citer ou qu'on pourra citer, on ne coche pas beaucoup de cases quand même. On est en dictamol. En dictamol ? Ça a été averti à l'Amérique latine, la dictam blanda, la dicta blanda. Il y a la dictadura, dur, et la dicta blanda, la dictamol. La dictamol. On est au dictamol. C'est ça ? La dictamol, je vois bien Gérald Darman en dictamol. La dictamol, ça veut dire qu'il y a des lois, il y a des textes. Il y a un état de droit, violent leur propre loi. C'est ça la caractéristique de la dictamol. Elle est un peu partout dans le monde. C'est le règne généralisé du fait que ce que je dis, pas ce que je fais. Est-ce que c'est trop tard ou pas ? Est-ce que la France a la possibilité de retrouver cette place d'influence dans le monde ou est-ce que, même si elle était sauvée, elle ne pourrait se cantonner parce qu'il y a eu trop de dégâts qu'au niveau d'une nation moyenne européenne comme l'Italie des années 90 ? En juin 1940, De Gaulle, vous l'aurez répondu, il n'est jamais trop tard. Oui, né en 2022. Et Georges Mendel, lui, est resté en France. Oui, mais la différence c'est qu'en 1940, nous savions que nous étions occupés aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Alors, ça a été ma campagne. Ma campagne de 2017, ça a été contre l'occupation financière et culturelle de la France. Donc, les gens ne peuvent pas dire qu'on ne leur a pas dit. Et ils le savent confusément en eux-mêmes. Ça, je suis convaincu. Oui, au fond, quoi. Vous êtes sûr ? 48% Macron, ils le savent ? Pardon ? 48% pour Macron, ils le savent ? Non, eux, non, bien sûr que non. Eux, si, si, je pense qu'ils le savent aussi. Mais ils sont du côté de l'occupant. Ceux qui sont contre Macron, eux, savent confusément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la rue, quand je vais militer dans la rue, les gens me disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas ce qui ne va pas. Et surtout, surtout, ce que vous dites, c'est trop bien pour être vrai, on ne pourra jamais y arriver. C'est ça qu'on entend. Donc, on peut y arriver pourvu qu'on relève ses manches et qu'on se batte et qu'on se batte au niveau des idées, pas seulement au niveau d'aller crier, hurler. Pour vous qui connaissez l'économie par cœur, on a encore les leviers. Je connais bien par cœur à part quelques poèmes. On a encore les leviers. Il y a tellement de lois supranationales à détricoter, tellement d'influences, tellement de places de Wall Street, est-ce que c'est tellement de réglementations européennes ? Est-ce que... Alors, les choses qui naissent disparaissent beaucoup plus vite qu'on pourrait le croire. L'existence humaine est faite de cette façon. D'abord, ça, c'est la réponse générale. Plus particulièrement, ça ne peut pas être fait par un seul. On est comme Gulliver, à qui il est là, avec tous les petits fils, les petits bonshommes qui criaillent autour de lui. Donc, si on voulait se réveiller, on peut le faire si on est aidé et si on inspire d'autres. Donc, parler depuis cette situation à d'autres pour changer les choses et s'appuyer sur les potentiels de changement. Et je viens de relire les frères Karamazov. Et ce qui me frappe dans les frères Karamazov, c'est d'abord, bien sûr, ce dont tout le monde parle, le grand inquisiteur. Jésus-Christ revient sur Terre et le grand inquisiteur le met en tôle parce qu'il dit quand même tu démolis mon système que j'ai bâti pendant des années et des années. Donc, l'atôl Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le grand inquisiteur. C'est d'ailleurs un des frères Karamazov qui est, disons, un peu sceptique qui dit ça. Mais l'autre, Aliusha, c'est la fin lorsqu'Aliusha s'adresse à la jeunesse. C'est très beau, la fin des frères Karamazov qu'on mentionne particulièrement. Il dit, nous, on va présenter la Russie du futur. On s'est battu, on s'est jeté des pierres. Il y en a un qui a jeté le caillou au nôtre. Un d'entre nous, un enfant est mort. Eh bien, pour l'avenir, et un hommage de celui qui est mort, faisons une Russie belle où, entre nous, on se traitera pas comme des serfs ou comme des esclaves. Une question qui me vient comme ça. Pour notre public, jeunes, qui ont peut-être passé le bac cette année ou dans deux ans, pour un jeune de 2022, si vous aviez, allez, cinq conseils de lecture. Abordable, bien sûr, qui vous paraissent essentiels pour voir le monde autrement ou pour penser ou qui même, peut-être vous, vous ont construit, d'ailleurs, particulièrement construit ou influencé. On a cité Rabelais, on a parlé beaucoup de Lévinas, mais peut-être eux. Rabelais, en particulier, le quart livre, celui sur la navigation. OK. Où il y a Panurge qui crève de peur et Pantagruel qui prend le gouvernail et qui dit c'est dans la tempête qu'on reconnaît celui qui aime les autres parce qu'il prend le gouvernail et il essaie de guider au bon port. Donc, je recommanderais ça. Je recommanderais… En deux. Je recommanderais quand même, quand même, le procès de Kafka aussi, pour connaître un peu les formes de ce qui se passe dans le monde. Dans le positif, bien entendu, je dirais, toutes les œuvres de Leibniz, y compris la monodologie, tout ce qui est la correspondance entre Leibniz et Clark ou entre Leibniz et Bossuet. C'est très intéressant parce que Leibniz amène la question constamment de la raison, comment la raison peut s'exprimer dans le monde. Et il le fait jusqu'en Chine puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le novicisat syndica » sur la relation entre l'Europe et la Chine et dit « Nous avons à apprendre la Chine à l'époque au XVIIe siècle, la science et la technologie qu'ils n'ont pas. Mais les Chinois ont une certaine harmonie dans la vie sociale qu'ils peuvent nous apprendre. Donc, on doit échanger. Et au milieu, il y a la Russie qu'on doit développer. Donc, c'est des idées qui sont d'aujourd'hui et c'est de ce point de vue-là que je verrai les œuvres de Leibniz qui est... Alors, aussi, bien entendu, je regarderai une œuvre de La Rouge que nous avons traduit sur l'économie. Sur l'économie. Laquelle ? Ça sera sur... Il en a écrit tellement. Ça sera sur l'économie physique et l'économie monétaire. D'accord. On a édité... Aux États-Unis, ils ont imprimé ces œuvres complètes sur l'économie. Donc, c'est un gros truc comme ça avec tout ce qu'il a fait. Et puis, de Victor Hugo, le discours sur l'éducation et des poèmes comme « Au septième jour » de Muraille Tombert sur Géricault. je conseillerais ce sens qui donne du confiance à des gens qui se trouvent dans un état de relative faiblesse mais qui ont en eux des pouvoirs quand même ne discernent ou ne comprennent pas. Il y aurait des milliers d'autres livres. Bien sûr, mais c'était comme ça. Je donnerai aussi les frères Karamazov. Je donnerai un livre extraordinaire de l'Armontov, la Russe, « Un héros de notre temps ». Il me montre un personnage qui est très intéressant mais qui est tué et qui finit par mourir de ses propres incapacités dans ce temps-là à voir un dessin plus haut de lui-même et de son pays. C'est très beau « Un héros de notre temps ». Donc, en Argentine, en Espagne, voilà, j'ai beaucoup de... Il y a eu toutes des poètes espagnoles même du siècle, du XXe siècle comme Garcia Lorca ou Machado qui sont extraordinaires. en France, il y a peu. Aragon a un don extraordinaire quand même du langage. Donc, je lirais Aragon pour ça bien que le personnage, souvent, on ne peut pas penser que l'écrivain a la même stature que son écriture. Mais pour Aragon, c'est très intéressant parce qu'il a écrit des poèmes qui montrent une maîtrise de la langue et je crois que retrouver cette maîtrise de la langue c'est très important. Vous y êtes très attaché à la maîtrise de la langue. Oui, parce que j'ai lu le livre de Klemperer sur la langue du Reich allemand et il montre très bien comment... J'ai lu aussi un autre livre de quelqu'un dont je oublie le titre d'ailleurs qui avait 7 ans ou 8 ans en 1915 en Allemagne et qui écrit en 1938 ce qu'il a vu de comment le nazisme est monté. Il dit c'est lié à un appauvrissement de la langue. C'est lié à une langue qui créait le sens d'un état total, plus que totalitaire, total. C'est-à-dire où on était pris dans une certaine forme d'activité constante. Daniel Guérin quand il va en Allemagne nazie il dit tout le temps on était occupé on n'avait pas un moment pour faire autre chose on n'avait pas le temps de respirer il nous tenait et il nous tenait en particulier par la langue. Donc libérer la langue c'est très important aujourd'hui et jusque je ne suis pas un fanatique des rappeurs mais certains rappeurs touchent à quelque chose bien que l'idée même du rap c'est un peu comme Céline ça abaisse le langage à une oralité de facilité mais il y a quelque chose il y a quelque chose vivant de la langue donc même dans certains des slams de corps malade par exemple grand corps malade il y a un intérêt pour cette langue alors évidemment si vous pensez à la France il y a ce qu'on appelait la chanson française il y a le problème de Jacques Brel qui valent vraiment la peine donc je conseillerais de ne pas en rester à quelque chose de ne pas de ne pas penser c'est la princesse de Clèvourien de penser à un arc beaucoup plus grand de la culture humaine alors évidemment je lirai les Upanishads je lirai les écrits de Confucius oui mais tout ça bien sûr alors là ça va les Upanishads ça va être long oui ça va être très long ça va être très 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 long très long je n'en ai pas lu tout je n'en ai lu mais pas je crois que même les mecs ils n'ont pas tous lu c'est très très long je pense qu'il faut examiner les cultures de l'autre avec tout ce qu'elles impliquent de meilleure et avoir cette curiosité et je pense que la curiosité est une grande qualité à condition qu'elle soit placée sur une curiosité pour le visage de l'autre dans laquelle comme dirait Lévinas on est le reflet de l'infini donc et pourtant vous ne l'avez pas cité dans les conseils de lecture dis donc non je ne l'ai pas cité parce que je pense si je dirais je ne sais pas j'ai ici là les racines romaines de l'hitlérisme de Simone Veil et Lévinas avait écrit quelques réflexions sur l'esprit de l'hitlérisme donc c'est très intéressant parce que vu l'hitlérisme d'une vision différente de celle qu'on a d'habitude c'est en réalité ce qui s'est passé en Allemagne nazie c'est un immense nihilisme destructeur de l'autre nihilisme où je pense que la destruction de soi-même de l'Allemagne nazie c'était l'ultime conséquence de ce qu'elle faisait et même s'ils avaient gagné un peu plus un peu plus longtemps la guerre ils auraient fini par leur autodestruction et je pense que le système actuel celui qui est dans les pays occidentaux ce n'est pas l'hitlérisme attention non mais il y a quelque chose de commun c'est qu'il se détruit lui-même c'est l'autodestruction et ce système financier détruit ses propres bases et c'est pour ça qu'il faut chercher chez l'autre ce qu'il a pour revivifier ce qu'on est soi-même et ça c'est très important je pense aujourd'hui à considérer moi j'ai eu la chance de naître en Amérique du Sud la chance et la malchance de naître en Amérique du Sud ou la chance globalement d'être né sous Péron et d'avoir connu le péronisme le populisme à l'état presque pur on pourrait dire dans les mois de Benozer il y avait dans la nouvelle Argentine les seuls privilégiés sont les enfants et moi je voyais que ce n'était pas vrai c'était dit et ce n'était pas pour de vrai alors j'ai eu parce que j'avais de l'asthme et j'étais enfant à 13 ans j'ai eu un professeur qui est venu à la maison et à la maison bon on était des bourgeois des bourgeois assez riches pas très riches mais quand même assez riches et elle venait elle regardait ça d'un mauvais oeil parce que c'est une institutrice plutôt de milieu populaire et au bout d'un moment on est venu très amis parce qu'elle s'est aperçu que j'étais un peu différent des autres enfants dans ma curiosité ce que c'est à voir du pays puis elle m'a dit écoute je vais te dire elle m'a dit à un moment donné je suis la soeur d'un des principaux généraux péronistes et je vais dire le péronisme a échoué alors je lui ai dit mais pourquoi parce qu'en Amérique latine c'est seulement l'alliance entre le militaire et la maîtresse d'école qui peut amener un avenir et cet avenir eh bien on y a renoncé à un certain moment et ce certain moment c'est lorsqu'un Argentin qui s'appelait Saint-Martin a dû renoncer à être celui qui représentait l'esprit de l'Amérique latine au profit de Bolivar et Saint-Martin lui la différence avec Bolivar c'est qu'il construisait des écoles il construisait des hôpitaux et il donnait au peuple les moyens d'accéder à son état de participation aux affaires publiques et cette idée de participation est fondamentale aujourd'hui je pense qu'en France si De Gaulle a échoué au référendum d'avril 1969 c'est parce qu'il n'a pas selon son instinct mais il était déjà affaibli il n'a pas mis la question de participation il a mis la question de renouvellement du Sénat et de la décentralisation soit le français mais il aurait mis la participation partout pas la participation de l'actionnaire la participation aux décisions c'était une de ses grandes idées quand même au départ c'était une de ses grandes idées la participation à De Gaulle oui vous savez qu'elle ne venait pas de lui elle venait de qui ? on ne le sait pas ça du Sillon elle venait de Marc Sonnier et du Sillon vous avez parmi les choses meilleures ce christianisme de gauche qui maintenant a pratiquement disparu Marc Sonnier et l'abbé Granreau qui avait fait les maisons familiales rurales qui est une chose extraordinaire qu'il a fait avec trois personnes au départ et qui a développé tout ce qui a été dans le monde rural ce qui lui a permis d'accéder aux technologies nouvelles à son développement donc ce n'est pas la FNSEA ce n'est pas ces institutions organisées syndicales c'est une vision de l'enseignement qui devait faire de chaque paysan un scientifique et pas un paysan qui touillait sa terre mais un scientifique comprenant ce qui se passait sur sa terre et aujourd'hui il y a une chance de revenir à ça en prenant de l'écologie ce qui est positif c'est-à-dire la relation entre l'homme et la nature et ce qui les produit et en laissant tomber ce qui est négatif que l'homme est nécessairement prédateur, pollueur et tout ça tout ça c'est de la connerie c'est l'homme qui doit si les gens perdent le sens du bien et du mal ça peut être vrai et c'est même vrai mais là pour l'être humain en tant que tel c'est sa participation à l'ordre de l'univers et le fait que dans l'ordre de cet univers il permette son développement sa transformation et qu'il soit dans l'idée de cette transformation constante pour le meilleur et ça c'est pour moi ce qui définit aujourd'hui les différences politiques il y a ceux qui croient à cela à cet homme responsable de tout et de toutes ce que disait Dostoevsky j'ai la définition ici Dostoevsky à sa façon disait chacun est responsable de tout devant tous et moi je dois l'être plus que tous les autres donc Dostoevsky n'est pas je ne l'admire pas en tout mais sur cette phrase là oui parce qu'il dit quelque chose qui est absolument fondamental c'est la fin d'Aliusha Karamazov et des enfants c'est quelque chose où il faut penser au commun au bien commun alors je vous en parle Gaël Giraud ici on parlera pendant des heures du commun mais qu'est-ce qu'il fait pour le mettre en place à part d'être un jésuite bien pensant ça me déçoit beaucoup parce que je l'ai connu et de l'autre part les générations futures ça tout l'esprit de polytechnique et des arts et métiers au départ dans la révolution française c'était assurer le bien des générations futures de ceux qui vont naître il le disait et aujourd'hui si vous regardez le bien commun très peu il y a très peu le sens du commun du collectif et très peu les générations futures et c'est ce sens qu'il faut redonner vous savez quel est l'âge auquel moyen auquel une femme a un enfant en France auquel une femme accouche on doit avoir bien bougé on doit être sur les 25 non ? 30,9 ans 30,9 ans ? oui allez donc mon mère de ma femme elle a virgule 9 encore je ne suis pas un nataliste fou c'est bon là je ne suis pas un nataliste fou on a virgule 9 je ne suis pas pour les lapinos on a deux semaines du coup je ne suis pas pour les lapinos c'est pas du tout ce que je veux dire je veux dire que quelqu'un qui croit à son futur a des enfants parce que ses enfants nécessairement vont faire mieux que lui et le contester et qu'il faut prendre ce risque et que ce risque c'est ce qui détermine un être humain et c'est ce qui détermine le sens même et c'est le contraire de la géopolitique la géopolitique c'est ma part contre leur part vous savez ce que disait MacKinder c'est très intéressant ce que disait MacKinder c'est ce qu'était l'anglais la vision anglaise du monde c'est qu'il faut contrôler l'île du milieu c'est-à-dire ce qui est entre l'extrême Orient et l'Orient et l'Europe si on contrôle ça on contrôle tout parce qu'on empêche son unité c'est très intéressant les russes en ont fait eux-mêmes une vision qui est également géopolitique ils disent il y a la tellurocratie les gens de la terre c'est nous les russes contre la thalassocratie c'est les gens de la mer les anglais ça c'est des raisonnements qui ne sont pas humains c'est des raisonnements qui sont des rapports de force des rapports de pouvoir mais qui ne sont pas un humain développant un autre être humain le changeant le transformant et le rendant meilleur vous n'aimez vraiment pas le terme de géopolitique en fait c'est intéressant non on peut faire des études c'est quand même on peut faire des études très intéressantes de mathématiques les mathématiques sont absolument indispensables mais jamais vous créerez quelque chose dans les mathématiques peut-être on pourrait finir sur ça Einstein disait qu'on ne peut jamais apporter une solution à un problème dans le terme où il est posé il y a quelque chose qui s'appelle l'intuition créatrice humaine qui fait qu'au-delà de ce qui apparaît contradictoire à un certain niveau devient coïncidence des opposés à un niveau supérieur alors c'est un philosophe théologien de la fin de la renaissance qui s'appelait Nicolas de Cuse qui a développé le premier la forme politique de cette coïncidence des opposés et Jean Baudin même en France dans ses livres de la république il dit que le vrai chef d'état il fait accord de discours ça veut dire c'est comme dans la bonne musique il a besoin de dissonance pour faire quelque chose de beau s'il n'y a que des accords c'est une mélodie ça ne progresse pas ça doit être plus qu'une mélodie ça doit être une composition elle doit être polyphonique et le monde c'est une polyphonie et la France intérieure d'elle-même ça doit être aussi une polyphonie c'est ce qui m'oppose au disantitaire complètement dernière question pour conclure Jacques Cheminade président les trois premières mesures que vous ou un autre devraient appliquer pour vous quelles sont les trois priorités en France les trois choses prioritaires là maintenant tout de suite si quelqu'un qui voulait vraiment selon votre vision améliorer la vie des gens devrait prendre il faut prendre des mesures symboliques la première par exemple le SMIC à 1500 euros ok en disant mais c'est pour que ça reste pour permettre à chacun de vivre décemment ok donc on est sur une mesure de gauche ça serait une mesure pour l'autre l'allocation handicapée à un niveau normal c'est-à-dire supérieur nettement supérieur à 1000 euros ok et la troisième je dirais c'est une mesure sociale la troisième c'est de dire pour ça on a besoin d'énergie plus de sanctions vis-à-vis de la Russie ok on peut les critiquer mais pas de sanctions et développement en grand pas de nucléaire avec tout un programme pas comme Macron qui a fait 30 milliards pour les énergies nouvelles les formes nouvelles mais pas un mot dans ça pour la formation des gens qui doivent y participer donc on fait une politique de formation pour appliquer des technologies nouvelles dans tous les domaines depuis l'agriculture jusqu'à l'industrie maintenant je vous garantis que je me battrai sur ça si ça marche pas je partirai mais c'est lié à un ordre international différent dans lequel l'esprit des non-alignés de Bandung l'esprit de développement mutuel se retrouve pour lequel je me battrai pour garantir ces trois mesures minimum et beaucoup d'autres qui vont recouper les 100 que vous lisez donc jusqu'ici tout va très mal gentil c'est gentil mais en même temps je dis balancer ces 100 mesures pour ça c'est très intéressant mais c'est ça n'a pas une ligne directrice moi j'essaye de donner une ligne directrice si on prolonge un peu sur deux trois autres alors sur des thèmes par exemple alors sur l'aspect social on a vu alors évidemment très vite je dirais dans cette logique il faut séparer les banques d'affaires des banques d'investissement et interdire les produits financiers dérivés mais ça la France ne peut pas le faire seule mais elle se battra jusqu'au bout pour que ce soit en place sortie du commandement intégré de l'OTAN sortie du commandement intégré de l'OTAN et de l'OTAN tout court on ne peut pas parce qu'on est trop intégré par rapport aux différentes choses qu'il y a l'OTAN dans notre matériel on peut sortir de l'OTAN mais ça prendra deux ou trois ans mais la symbole de sortie du commandement intégré sortir du commandement intégré il peut être immédiat c'est avoir la maîtrise de notre ciel et la maîtrise de notre arme nucléaire c'est n'être pas soumis si on est dans l'OTAN on est soumis à tout et aujourd'hui surtout si l'Allemagne exige un bouclier spatial ou un bouclier aérien européen ça y est c'est fini le ciel n'est plus à nous donc évidemment dans un autre contexte où ça ne serait pas ce contexte économie financière et tout ça on pourrait en discuter mais en contexte actuel non en contexte actuel il faut garder notre possibilité c'est notre influence c'est comme notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et pour toutes les autres mesures toutes les autres propositions je vous invite à suivre Jacques Cheminade alors sur sur YouTube à lire à lire son dernier non c'est pas le dernier c'est la présidentielle la France avec les yeux du futur est-ce que vous voulez conclure par un dernier texte je crois qu'il y en a un autre que vous vouliez lire tout à l'heure comme ça on peut conclure en poésie c'est un poème de Béranger Béranger c'était l'homme du peuple au XIXe siècle qui parlait pour le peuple composé pour le peuple et c'était un ami de Willem alors Willem c'est quelqu'un qui a voulu faire chanter en France pour créer un état d'esprit de coopération de collaboration de découverte avec des principes il a été maître de chant à Polytechnique il a été aussi dans le primaire et il a organisé des foules pour chanter ça a atteint jusqu'à 10 000 personnes et Béranger va le voir c'est Orphéon que Willem a organisé et Béranger a un poème en lui disant on m'avait dit que tout ce que tu allais dire ça ne pouvait pas marcher que ça ne marchait pas avec les jeunes mais moi je vais dire ce que j'ai vu alors voilà le poème mon vieil ami ta gloire est grande grâce à tes merveilleux efforts des travailleurs la voix s'amende et se plie aux savants accords d'une fée as-tu la baguette pour rendre ainsi l'art familier il purifiera la guinguette il sanctifiera l'atelier la musique source féconde et pendant ses flots jusqu'en bas nous verrons ivres de son onde artisans laboureurs soldats ce concert puisses-tu l'étendre à tout un monde divisé les chœurs sont bien prêts de s'entendre quand les voix vont fraterniser c'est magnifique c'est vrai que c'est magnifique oui j'ai découvert récemment donc c'est d'autant plus je pense que ça fera plaisir aux gens d'entendre un petit peu de poésie il y a écrit des poèmes marrants aussi mais ça ah bah ouais sur la France de 1930 ah bah allez on y va ah ouais oui c'est un poème écrit donc vers 1830 1835 et je trouve c'est très drôle par rapport à aujourd'hui et comme pour quelqu'un qui aimait beaucoup la France comme interpellation de notre pays et des français et puis on verra si c'est d'actualité alors voilà ça s'appelle les infiniment petits ou la gérontocratie ah bah c'est d'actualité j'ai foi dans la sorcellerie or un grand sorcier l'autre soir m'a fait voir notre patrie tout l'avenir dans un miroir quelle image désespérante je vois Paris et ses faubourgs nous sommes en 1930 et les barbons règnent toujours un peuple de nains nous remplace nos petits-fils sont si petits qu'avec peine dans cette glace sous leur toit je les vois blottis la France est l'ombre d'un fantôme de la France de mes beaux jours ce n'est qu'un tout petit royaume mais les barbons règnent toujours tout est petit palais usines sciences commerces beaux-arts de bonnes petites famines désolent de petits remparts sur la frontière mal fermée marche au bruit de petits tambours une pauvre petite armée mais les barbons règnent toujours enfin le miroir prophétique complétant ce triste avenir me montre un géant hérétique qu'un monde à peine à contenir du peuple pigmé il s'approche et bravant de petits discours met le royaume dans sa poche mais les barbons règnent toujours c'est pas particulièrement optimiste non c'est pas particulièrement optimiste c'est de quelle année celui-là ? 1830 1800 oui parce que vous avez dit 1900 non non le poème a été écrit en 1830 et il imagine la France de 1930 d'accord c'est ça qui est intéressant et il dit il y a une contamination de la petitesse qui est historique ah oui bah oui qu'on avait abordé d'ailleurs avec Eric Anso alors c'est celui-là que je prendrai ah bah voilà c'est celui de ou celui qui vous semble le plus important alors je n'ai pas un très grand poète mais c'est en français et c'est intéressant parce qu'il touche un domaine qu'on touche rarement c'est Carnot c'est inspiré par Schiller par le poète sublime essor des grandes âmes enthousiasme amour du beau principe des nobles flammes éclaire-moi de ton flambeau au rayon des sens divines c'est à ta céleste origine que je voudrais puiser mes chants déjà ma voix s'est élancée et pur agrandit ma pensée donne la vie à mes accents tu n'es point une folle ivresse tu n'es point la froide raison tu vois plus loin que la sagesse sans sortir de sa région instinct délicat qui devance et les conseils de la prudence et les calculs du jugement instruit par la simple nature ta marche est toujours prompte et sûre et ton guide est le sentiment alors j'ajouterais sur ça quelque chose de très intéressant de Charles de Gaulle qui est une citation que j'ai ici que je vais amener parce qu'elle est elle va crueusement dans un sens très proche laissez-moi deux minutes pour la trouver parce qu'elle est particulièrement intéressante voilà voilà c'est cependant les grandes affaires humaines ne se règlent point uniquement par la logique il y faut l'atmosphère que seule peut créer l'adhésion du sentiment on retrouve la même idée les vastes réformes que nous évoquons ici et qui doivent conduire à un changement profond quant à la condition des travailleurs français et à leur rôle dans l'état économique et social de demain impliquent l'élan général le respect et l'affection du pays tout entier et c'est là qu'il évoque l'idée de planification l'idée que c'est ni le communisme ni le capitalisme que c'est quelque chose d'autre qui veut mettre en place qui est cet esprit de participation c'est une belle façon de comprendre et qui n'a jamais pu accomplir hélas et j'espère que d'autres auront l'occasion et c'est dans la lignée je dirais alors Georges Kismanowicz le dira comme moi c'est dans la lignée de Jaurès mais pas d'un Jaurès comme un Terra Nova comme au Parti Socialiste un vrai Jaurès ou quoi ? de quoi ? je connais non on l'a dit pour les jeunes il faut préciser les trucs que les gens ne connaissent pas le Parti quoi ? le Parti Socialiste c'est une chose qui s'est depuis très longtemps mordu la queue et on en revient à Darman et ça lui fait très mal merci Jacques Cheminette d'avoir été là c'était un grand plaisir de vous avoir donné la parole merci à ceux qui ont été là merci à la régie merci à l'équipe technique et surtout comme on dit ici merci Cognac Jet à vous les studios merci à l'équipe de Jaurès merci à l'équipe de Jaurès